Vous avez trouvé Silé ? Elle était inquiète ? Non, parce que ce n'est pas votre copine. Merde ! J'espérais qu'elle changerait d'avis. Commencez par vous occuper de vous, Jim. Silé est très heureuse où elle est. Oh, chier. Signe Vito négatif, Pionnier. La mort remonte à trois jours. Ça correspond au moment de la disparition. Je devrais en informer sa sœur. Vous revoilà. J'ai trouvé un corps coincé sous les tuyaux. Je pense que c'est Morga. Je lui avais dit de ne pas travailler seule. Est-ce que ça va aller ? Je survivrai, comme toujours. Merci. C'est le truc le plus fort que... On dirait que vous attendez quelqu'un. C'est ma réplique, ça. C'est pour un verre ou une chambre ? Plutôt pour des informations. Ça coûte plus cher qu'une tournée, ça. J'ai quelqu'un ici qui s'en occupera. Vous avez déjà une dette envers moi, je vous signale. D'accord, d'accord. C'était une blague, c'est tout. J'ai une bouteille d'Elhasa dont je suis prêt à me séparer. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Zia Cordier. Elle est dans le coin, ces temps-ci ? Ton ex ? Ouais, elle est passée. Vous ne m'aviez pas dit que Zia et vous étiez ensemble ? On n'était pas ensemble. On boit un verre de temps en temps. Je fais ça avec pas mal de gens. Bref, elle est passée ici, tu dis ? Ouais, elle a retrouvé un galarien. Un type louche que j'avais jamais vu. Si ça se trouve, c'était le charlatan. Va savoir. Tu as entendu ce qu'il racontait ? Il comptait retrouver quelqu'un à la corniche des esprits. Merci, Oumy. Si on te demande, c'est pas de moi que tu tiens tes infos. Si vous allez voir au lieu de rendez-vous, moi je suivrai la piste du collectif. Ça m'étonnerait que Zia soit de mèche avec le charlatan, mais... on ne sait jamais. Pourquoi c'est toujours moi qui dois en baver le plus ? Parce que je suis le plus délicat. Appelez-moi quand vous serez au lieu du rendez-vous. Personne. Le rendez-vous doit être déjà terminé. Jetons un coup d'œil. Zia a peut-être laissé quelque chose. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. On dirait un fil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voyons ce que ça donne. Vous savez, Yamine, parfois ces trucs-là sont reliés à des explosifs. Pas celui-ci. Gagnez, c'est ouvert. Rayès, j'ai trouvé un datapad avec ce qui ressemble à des coordonnées. C'est sûrement là que Zia cache la cargaison. Elle a dû laisser ça pour son acheteur. Elle ne pouvait pas le dire directement à l'acheteur ? Une fréquence s'aspirate. Les boîtes aux lettres mortes, c'est plus sûr. En particulier pour les grosses ventes. Vous avez trouvé quelque chose de votre côté ? Le Galarien est un reselleur, sans lien direct avec le collectif. Je suppose que Zia lui a demandé de lui présenter des acheteurs potentiels. La prochaine piste, c'est ses coordonnées. On se retrouve là-bas. La fête a commencé sans nous. C'est vide. Et si tout ça n'était qu'une mise en scène pour vous faire venir ici ? Vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu de cargaison ? Bravo. Je savais que tu finirais par comprendre. Zia. Tu n'as jamais pu résister à l'appât du gain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'en veux toujours plus. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. Tu es égoïste. Elle n'a pas tort, là ? Aïe. On dirait que tu perds la main, Reyes. Dans mon souvenir, tu étais un sacré beau parleur. Enfin, jusqu'à ce que tu me larges. C'est pas pour ça, toute cette histoire, quand même. Bien sûr que non. Tu prends tous les bons boulots de Kadara. Et ça n'a pas attiré que mon attention. Et alors ? Le syndicat des contrebandiers du coin s'est réuni et a voté qu'il fallait me mettre hors course ? C'est à peu près ça. Et merde. Amenez-vous. C'est à peu près ça. Je savais que j'avais pas la cote, mais je pensais pas que les autres contrebandiers finiraient par s'allier contre moi. C'est presque flatteur, en fait. Il pourrait bien recommencer. Sans doute. Mais c'est plus difficile de tuer quelqu'un qui est au courant de vos intentions. Ah, tous ces efforts et pas le moindre crédit à la clé. Toujours la même histoire. M'en parlez pas. Il faut que je nettoie ce merdier. Zia n'était pas un cadeau, mais je vais quand même pas la laisser comme ça. Sous-titrage ST' 501 Gail est prêt à vous parler du Transmetteur Kert. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, Pionnière. Les canaux d'Aulon Conférence sont prêts, Pionnière. Ryder, comment va ma Pionnière préférée ? Je profite d'une autre belle journée dans le secteur Eleus, pourquoi ? Je me disais qu'on pourrait aller boire un verre. Sloan organise une petite soirée pour les habitants du coin. J'ai réussi à avoir une invitation. Vous voulez m'accompagner ? Sloan ne m'a pas l'air d'une grande fêtarde. Elle voit ces événements comme un moindre mal pour satisfaire la population. Des boissons gratuites ? Ça ne se refuse pas. Surtout si elles viennent de la réserve de Sloan. Je vous retrouve au QG des insurgés. Il semblerait que la fête batte son plein. Monsieur Vidal vous a demandé de le rejoindre à l'entrée. Stop ! C'est une soirée privée. Je dois retrouver un ami. Pas sans invitation. Elle est avec moi. Rayez Vidal. Allez-y. Rayez Vidal, je commençais à croire que vous ne viendriez pas. J'aime faire des entrées remarquées. Vous vous souvenez ? Chut. Présentez-moi donc votre camarade. Pionnière, voici Keema Dorgun, représentante des Angaras auprès de Sloan. Et une amie. Une amie ? Je pensais que Rayez n'avait que des collègues ou des contacts. Oh, je suis tout ça aussi. Qui lui a déniché une invitation à cette soirée, à votre avis ? Désolé de vous interrompre, mais je dois m'occuper de quelque chose. Vous m'abandonnez déjà. Je ne serai pas long. Il y a des gens importants ici. Vous devriez les rencontrer, faire bonne impression. Vous allez avoir quelques verres à rattraper. Je suis toujours plus efficace quand j'ai un peu de retard. C'est promis. Le voilà parti. Vous savez ce qu'est le manigance ? Mieux vaut ne pas trop s'inquiéter de Rayez. Profitez plutôt de la soirée. Mauvaise soirée ? J'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. À une femme, Nola. Une Angara. Ça fait des semaines que je prépare cette soirée. Je me suis même limé les griffes. Et je foire tout, même pas deux secondes après avoir franchi la porte. Je suis sûre que vous trouverez le moyen d'arranger les choses. Vous savez pas ce que j'ai dit. Nola a une sœur. Disons qu'il est possible que je les ai comparées l'une à l'autre pour rendre Nola jalouse. Quel idiot. Bon, vous vous êtes fourrées dans un sacré pétrin. Mais tout n'est pas perdu. Expliquez-lui que vous lui avez dit tout ça parce qu'elle vous plaît et que vous êtes un crétin. Vous pensez que ça va marcher ? C'est toujours mieux que de vous apitoyer sur votre sort. D'accord. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, Raider, c'est à plein cruste. Pour une fois qu'il y a buffet et bière à volonté dans Eleus, fallait que j'en profite. Ouais. Ne vous faites pas remarquer. Sloane va me faire passer un sale carburant. Vous êtes en train de jouer ? On essaie. Ce crétin n'arrive pas à se décider entre père et un père. Vous, vous avez l'air chanceuse. Je choisis quoi ? Jouer père. Compris. Père ! Félicitations. Oh putain ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Ne flambez pas tôt. Je voudrais un verre. Comment s'appelle mon bar ? Hein ? Vous voulez un verre ? Vous répondez. Le champ de Krala. Ravie de vous revoir, pionnière. En quoi consiste votre rôle de représentante Angara auprès de Sloane ? Je suis là pour donner à Sloane le point de vue des Angaras. Elle vous écoute. Seulement dans les cas extrêmes. Elle se proclame pro-Angara, mais elle fait passer les insurgés avant tout le reste. Elle organise ses fêtes pour amadouer les miens. Mais un jour, ça ne marchera plus. Comment vous avez connu Reyes ? De la seule façon possible. En faisant affaire avec lui. Ses talons sont très précieux à Port Kadara. Vous faites partie de la Résistance ? Non, j'échange des informations avec Efra. Mais Kadara reste ma priorité. Si les insurgés et le collectif se déclarent la guerre, c'est mon peuple qui en fera les frais. J'espère que vous ne voyez pas les miens d'un mauvais œil à cause de ces pirates. Aucune inquiétude, Ryder. Je ne suis pas du genre à faire des généralités. Vous, je vous aime bien. Je reste partagée quant à vos supérieurs, mais j'ai appris à considérer toutes les options. On ne sait jamais qui risque d'être au pouvoir. Exactement. Vous n'auriez pas vu Reyes ? Non, mais je suis sûre qu'il ne va pas tarder. C'était un plaisir de vous parler, Kema. Pour moi aussi, pionnière. Pionnière, en voilà une surprise. C'est gentil d'organiser une petite fête pour les habitants. Vous savez aussi bien que moi que je ne fais pas ça par gentillesse. C'est malin, alors. Comme je vous l'ai dit, on peut être civilisés. Amusez-vous bien. Reyes, vous êtes passé où ? Aucune réponse. Il me semble néanmoins qu'il s'est dirigé vers l'une des salles attenantes à votre arrivée, pionnière. Allons voir ce qu'il mijote. Bordel. Pourquoi les numéros de série ne sont jamais au même endroit ? Venez passer une soirée sympa, il y aura à boire. J'aurais dû me douter que ça cachait quelque chose. Ryder, c'est pas ce que vous croyez. Donc vous ne vous êtes pas servi de moi comme diversion pour fouiller dans les affaires de Sloan ? Bon, d'accord, si. Mais c'est dans notre intérêt à tous les deux. Promis. Vous en faites beaucoup des promesses. Merde. Voilà quelqu'un. Une diversion, vite. Désolée. Mon ami a un peu trop picolé. Quoi ? Ça a marché ? La prochaine fois, c'est moi qui trouve un plan. Ah, enfin. La voilà. Tout ça pour ça ? Du whisky ? La seule bouteille de Mont Milgrom d'Andromède. 645 ans d'âge. Triple distillation. Ce n'est pas du whisky. C'est un trésor. J'espère que vous comptez partager. On verra. Allez, filons d'ici. Magnifique, n'est-ce pas ? Il m'arrive parfois d'oublier. Est-ce qu'Andromède a été à la hauteur de vos attentes ? Chaque jour amène son lot d'aventures. Et mes soirées sont intéressantes. Et vous ? Pourquoi vous êtes venus ici, Reyes ? Pour devenir quelqu'un. Ça semblait presque trop sincère, venant de vous. Je suis toujours sincère, Ryder. À ma façon. En orbite autour de Kadara. Je suis allé. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Voici le chef de la délégation des Angaras. C'est vous qui avez sauvé la Moshai. Elle nous a fait vos éloges. Je suis Isha de Nava. Bienvenue, ambassadeur. La première visite officielle des Angaras entrera dans l'histoire. Nous verrons ce qu'elle en dira. J'expliquais à l'ambassadeur que les gardes armés ne sont pas nécessaires ici. Y a-t-il un problème, ambassadeur ? Accompagne-moi donc, pionnière. Toutes ces vies, toutes différentes, toutes unies, telles qu'elles auraient pu l'être. Il y a 75 ans, complètement abattus, nous tentions de nous reconstruire après le fléau. Puis, les guerres sont arrivées. Des aliens. C'était extraordinaire pour nous. Mais ils nous ont ensuite trompés et fait de nous des esclaves. Vous comprenez donc ma méfiance ? Votre peuple a beaucoup souffert, ambassadeur. Je comprends votre prudence. Malgré tout, votre initiative prouve que ce n'est pas une fatalité. J'aimerais tant croire en cette alliance, pionnière. La Moshe nous assure que vous êtes digne de confiance. Veuillez m'en convaincre. Les cartes nous ont dans le collimateur depuis notre arrivée ici. Ça ne peut qu'avantager les angaras. Vous détourneriez leur attention, pour nous ? C'est déjà le cas, alors autant que ça serve à quelqu'un. Ils vont confier leurs armes à votre milice, si cela semble acceptable. Merci. Vous ne le regretterez pas, ambassadeur. Paravois, c'est Jav Jaravon, pionnière. Bienvenue dans Andromède. Je peux vous parler, Ryder ? Vous tombez bien, Ryder. J'ai trouvé quelque chose en surveillant les transmissions pour le Nexus. Il y a eu plusieurs attaques menées par un groupe appelé les Trois Sabres. Ils frappent des avant-postes et des vaisseaux de marchandises. Le plus bizarre, c'est qu'ils ont l'air de connaître nos opérations, comme s'ils recevaient des renseignements. J'espère que tu as des preuves pour étayer tes allégations. Pas vraiment. Juste un mode opératoire qui montre qu'ils ont l'air de savoir où attaquer. Et un pressentiment. Chaque fois que je le signale, on me dit qu'une enquête sera ouverte, et puis ça passe aux oubliettes. Mais vous êtes la pionnière. Si quelqu'un trahit le Nexus, vous devez faire quelque chose. S'ils ont l'air de connaître nos opérations, ça peut nous créer de gros ennuis. Il vaut mieux voir de quoi ils en retournent. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes la meilleure pionnière de toutes les galaxies. Je sais pas où ils se cachent, mais j'ai les coordonnées de leur dernier pillage. Les scanners du Tempête trouveront peut-être où ils sont partis. La ferme hydroponique signale que la... La ferme hydroponique signale, c'est parti, c'est parti. La ferme hydroponique signale, c'est parti. Ryder, je vous en prie, le Nexus n'a pas besoin de ces ordinateurs. Et tant qu'ils n'auront pas été détruits, on ne sera pas à l'abri d'un autre projet suprématie. Vous n'en savez rien. Bien sûr que si ! J'ai tout sacrifié pour empêcher ça ! Ryder, la justice est cernée, mais elle tient le dernier des explosifs. J'ai un sniper prêt à tirer, mais elle veut vous parler. On peut peut-être régler ça dans le calme. En tant que pionnière, j'ai donné à Prodromos les meilleures conditions possibles. Mais on ne peut pas tout... Candro signale que le sniper est prêt. Entendu, Sam. Sam, un nom tellement humain. Mais vous avez tué mes collègues, et Dieu sait ce qui est arrivé à mon fils. Plus rien en vous n'est humain. Je rêve, je saigne, j'ai des émotions. Tout comme vous, j'ai juste un petit quelque chose en plus. Jusqu'à ce que Sam en décide autrement. Désolée, mais ça ne vous laissera pas vous en rendre compte. Vous représentez le début de la fin. Alain, je suis désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Intéressant comme endroit, hein ? Tous ces sourires et ces poignées de main. Il n'y a pas beaucoup de soldats. Et pourtant, quand les politiques font la paix, c'est avec nous, les soldats, qu'ils la maintiennent. Vu notre situation, il est plutôt avisé de se présenter en ami. Ouais. Mais ces temps-ci, vous devriez aussi vous attendre à avoir des ennemis. Mais on ne s'est pas présenté. Je vous connais, pionnière. Moi, c'est Andraknor. Je suis un escarle de la Résistance. Un escarle ? Il y a des siècles, les escarles étaient des sortes de forces spéciales qui défendaient les colonies. Leur art se transmettant par tradition orale. J'ai appris que ce genre de tradition n'était pas étrangère à la Voie Lactée, et que votre père avait suivi un entraînement similaire. Le N7. Il a été l'un des premiers membres du N7. C'était une de ses plus grandes fiertés, même s'il n'est pas resté. Ça ne l'a pas empêché de nous apprendre quelques trucs à mon frère et moi. Donc vous avez acquis certaines de ces connaissances, en plus de votre entraînement de pionnière. Le programme N7 serait utile à mon peuple. La tradition des escarles pourrait être utile aux vôtres. Qu'est-ce que vous diriez de... quelques épreuves ? Montrez-moi ce que valent vos compétences dans un entraînement d'escarle. Ce sera un défi intéressant pour vous, et un bon apprentissage pour moi. L'opportunité de travailler avec l'élite des Angaras, sans hésitation. Excellent. Je vais activer nos balises d'entraînement. Votre première épreuve sera de les trouver. Je pourrai ensuite commencer à apprendre de vous. Désolée de vous avoir fait venir, mais la discrétion est de mise. J'écoute. Pour faire court, l'un des assistants d'Harry a embarqué une proche sur l'arche sans autorisation. Il l'a ensuite réveillée et laissée partir. Il se trouve que cette personne est porteuse d'une maladie rare. Elle n'est pas contagieuse pour l'instant, mais plus tard, par contre... Toute la station est maintenant exposée à une maladie potentiellement contagieuse ? Oui. Ça ne doit pas s'ébruiter, et il faut s'en charger rapidement. Si la nouvelle fait le tour de la station, ce sera la panique générale. Et comme ce problème vient de l'hyperion, c'est ma responsabilité. Donc c'est la mienne également, n'est-ce pas, capitaine ? Merci, Ryder. Tâchez de garder ça pour vous, pour le moment. La seule façon de limiter les dégâts au maximum, c'est de régler le problème avant que les rumeurs se répandent. Très bien, je m'en occupe. Merci. Allez voir Harry. Il pourra vous donner plus de détails. Reprenons le contrôle de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Je vais arranger ça, Dash. Ah, vous voilà. Dun vous a fait le topo ? Juste le nécessaire. Elle m'a dit de vous consulter pour les détails. Bien, voilà ce que je peux vous dire. Avant notre départ, Charlie, un membre de mon équipe, a aidé sa tante à s'inscrire pour rejoindre l'initiative. Il a falsifié les analyses ? Oui, elle est atteinte du TH314. Une maladie mortelle extrêmement contagieuse dans ses derniers stades, qui peut se transmettre entre espèces. Elle était à l'état latent jusqu'à ce que Charlie réveille sa tante. Il a pris les symptômes pour un simple mal de stase. Il n'y a ni traitement, ni vaccin. La maladie est mortelle au stade terminal et la patiente a disparu de la circulation. Elle est devenue un risque. Qu'est-ce que je dois savoir sur ce TH314 ? Les symptômes du stade 1 sont semblables à ceux du mal de stase, ce qui a induit Charlie en erreur. Le stade 2 s'accompagne de violents accès de paranoïa. La maladie devient très contagieuse au stade 3 et se transmet par l'air. Vous voyez le topo ? Est-ce qu'il y a d'autres contaminés ? Pas pour l'instant. D'après les résultats des analyses que j'ai reçues après le départ de Charlie, elle en est toujours au stade 1. Mais si elle atteint le stade 3, Ryder, ça ne va pas être joli. On pourrait avoir une véritable pandémie sur les bras. Vous savez où Charlie est passé ? Il a été affecté à une unité de l'Apex il y a peu pour une mission. Il est injoignable pour le moment. Charlie ne savait pas que la maladie se déclarerait à la sortie de stase. La virologie, ce n'est pas son domaine. Sa tante est sa seule famille. Enfin, ce n'est pas une excuse. Il faut qu'on la retrouve avant qu'elle contamine quelqu'un d'autre. J'aimerais faire passer son bien-être en priorité. Mais on doit être paré à toute éventualité. On doit avant tout empêcher le TH314 de se propager, quoi qu'il en coûte. Ça ne va pas être simple. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir ? Soyez rapide, mais discrète. Il ne faut pas créer de mouvements de panique dans la station. J'ai juste à fouiller la totalité d'une station spatiale en toute discrétion. Compris. Ça pourrait être pire. Elle pourrait avoir quitté la station et risqué de contaminer les angaras. Commencez par la douane. Même avec un dossier médical falsifié, elle a forcément dû y passer comme tout le monde. Le docteur Carly m'a donné accès au dossier personnel de Ruth Baker. Ceci inclut sa description physique. Ça nous sera utile. Merci, Sam. Hé, pionnière. La journée a pas été terrible. Pourquoi ça ? Ces enfoirés d'exilés ont intercepté une grosse cargaison de matériel médical à destination des avant-postes que vous avez établis. Nos éclaireurs ont confirmé qu'ils ont distribué le matériel dans leurs propres avant-postes. Ce serait bien que les gens qu'on bannis nous laissent tranquilles, mais c'est jamais le cas. Vous savez quoi ? Les morts nous laissent tranquilles. Et c'est beaucoup plus facile de leur reprendre ce qu'ils nous ont volé. Vous pourrez peut-être régler le problème quand vous tomberez sur ces salopards. Votre nom ? Votre nom ? Ryder. Bienvenue sur le Nexus. Laissez-moi vérifier la base de données pour... Ah, vous êtes déjà autorisée à bord. Et vous êtes une pionnière. Euh, bonjour. Vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche quelqu'un, une certaine Ruth Baker. Je l'ai bien dans mes fichiers. Pourquoi ? On est amis. Je voulais juste prendre de ces nouvelles avant de repartir. Pas de problème. Elle a dit qu'elle souhaitait retrouver ses amis. Voyons voir. Ah oui, Ruth Baker. Elle a essayé de me caser avec son neveu. C'était mignon. Vous vous souvenez d'autre chose ? J'ai limité son accès à la zone commune parce qu'il y avait des anomalies dans son dossier. J'ai tout réglé et je lui ai envoyé un message pour la prévenir. Merci. Accès limité, hein ? Sam, tu peux en faire quelque chose ? Oui. Je devrais pouvoir vous aider à suivre ses déplacements, au moins durant cette période. Pionnière, j'ai intégré la signature biologique de Ruth Baker aux données. Ruth Baker est passée par ici, Pionnière. Vous pouvez suivre sa trace grâce à votre scanner. Votre scanner peut de nouveau tracer les déplacements de Ruth Baker. Pionnière, j'ai intégré la signature biologique de Ruth Baker. Votre scanner peut de nouveau tracer les déplacements de Rootbaker. Bonjour, je m'appelle Ryder. Vous n'auriez pas vu Rootbaker par hasard ? La Torvalonne. Vous cherchez Routy ? Elle était là tout à l'heure. Elle m'a aidée avec un peu de paperasse. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans son aide. Vous savez où je pourrais la trouver ? Elle a dit qu'elle voulait rendre visite à une amie en salle des opérations. Theron, je crois. Est-ce qu'il y a un problème ? Charlie va bien ? S'il lui arrivait quelque chose, elle ne s'en remettrait pas. Je dois la retrouver au plus vite. Pas très rassurant tout ça. J'espère que vous la retrouverez rapidement alors. Merci. Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Bonjour, je m'appelle Ryder. C'est vous Theron ? Oui, il y a un problème ? Je cherche Rootbaker. Est-ce qu'elle était là ? Elle est repartie il n'y a pas longtemps, mais elle n'avait pas l'air d'aller très bien. Elle vient juste de sortir de Stas. Normal qu'elle ne soit pas très en forme. Je ne pense pas que ce soit le mal de Stas. Elle n'arrêtait pas de regarder nerveusement autour d'elle. Elle a parlé de mettre son neveu en sécurité et elle a filé avant de finir sa phrase. On discutait des navettes. Elle est peut-être allée au quai ? Je vais aller voir. Merci. Sam, le Stade 2 du TH3-14 s'accompagne de paranoïa aiguë, c'est ça ? C'est exact. Le virus devient extrêmement contagieux au Stade 3. Si elle parvient à quitter la station... Vous êtes sûre ? Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici. J'étais en train de réparer une navette quand cette bonne femme a surgi de nulle part. Elle m'a frappé à la tête et elle a pris la navette. J'ai failli me faire cramer par les réacteurs. Vous savez où elle est allée ? Ça m'étonnerait qu'elle ait indiqué sa destination au centre de contrôle avant de filer. Bon sang ! Mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi elle a fait ça ? Ne vous inquiétez pas, je vais la ramener. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez me dire autre chose ? La coque a pris une bonne rasade de chalumeaux quand elle m'a frappé. Ça devrait laisser des radiations sur un bon clic derrière elle. Excellent. Je devrais pouvoir la repérer avec ça. Merci. Sam, nos scanners peuvent détecter les émissions de la navette, n'est-ce pas ? Sous-tit confiant. Non. Écoutez, on peut gérer une épidémie ici. Ryder, vous n'avez pas vu Lexi ? Elle n'est pas à l'infirmerie ? Non. Et elle ne répond pas quand je l'appelle. Je vais la trouver. Vous voilà. Vous cherchez le sens de la vie. Au fond d'une bouteille ? Vous n'avez pas laissé de mots en partant. On s'est fait du souci. Eh bien, comme vous le voyez, je vais bien. Mouais. Quoi ? Je n'ai pas le droit de me détendre ? De m'amuser ? Lexi, vous n'avez pas touché à cette bouteille. Parce que vous avez débarqué avant. Dites-moi ce qui ne va pas. Pibi croit que je me fous de l'équipage. Que pour moi, vous n'êtes tous que des sujets d'expérience. Est-ce que... C'est comme ça que je vous vois, d'après vous ? Vous ne seriez pas dans ce bar à vous morfondre si je n'étais qu'un cobaye à vos yeux. Je ne me morfonds pas, mais vous avez raison. Merci, Ryder. Je ferai mieux d'y retourner. Et votre vin ? Je vais le garder pour une autre fois. Ryder, Liam vous cherche. Tecnis, pourquoi ça me dit quelque chose ? On lui a donné le nom de l'expédition Tecnis, les premiers galariens à avoir atteint la citadelle. Ça place la barre très haut. Anomalies détectées. Sondes déployées. Sam m'a envoyé les données sur la navette. J'ai configuré nos scanners pour la pister. On attend votre signal. Ces radiations correspondent à la navette qu'on cherche. J'ai eu comme ici. Je suis sûr que vous voulez plus tarder. Ça place la laissez. On a envoyé lesakkmes par learc. сообщé. Ils arrivent notre cerveau. Les capteurs montrent une anomalie. Les radiations correspondent. Elle est bien passée par ici. Anomalies détectées. Je déploie une sonde. J'essaie d'avoir un scan. Les radiations correspondent aux autres scans. C'est notre navette. À force de voyager, on commence à mieux cerner le fléau dans son ensemble. Je me demande s'il a seulement touché Eleus, ou si Andromède tout entière est dans cet état. Je détecte quelque chose. Sonde larguée. Anomalies trouvées. Pionnières, les scans confirment que la piste de la navette endommagée mène à un site d'atterrissage sur Kadara. Joli travail. Ces cabanes ont l'air plus robustes que les autres taudis des environs. C'est l'occasion de refaire le plein. Ils sont tous morts. Comment ça a pu arriver ? Je ne vois aucun signe d'attaque. Scanner les corps pourrait nous en apprendre davantage. Estomac noirci et ulcération. Des symptômes de l'empoisonnement à l'acide sulfurique. Cela vient sans doute d'une consommation de l'eau de Kadara sans filtration appropriée. Les Angaras vivent sur Kadara depuis des siècles. Ils n'auraient jamais bu d'eau non filtrée. Je vous conseille d'examiner la réserve d'eau de la ville. C'est crypté. Sam, tu peux nous arranger ça ? Oui. Un instant, je vous prie. Ce registre appartenait à Skylar Yefir, un Angara qui vivait ici. Des exilés apprennent à fabriquer leurs propres filtres. Lance le premier enregistrement, Sam. Des aliens arrivent sans cesse, de plus en plus nombreux. Ce sont des êtres sales et désespérés, prêts à payer le prix fort pour un morceau d'Azi et de l'eau potable. Quand les Kert nous ont envahis, j'ai cru que tout était perdu. Mais il se pourrait que la chance tourne. Écoutons le deuxième enregistrement. Aujourd'hui, j'ai surpris l'un des aliens en train d'étudier notre système de filtration. J'ai envoyé Karina et ses sœurs surveiller l'installation. Si ces exilés apprennent à fabriquer leurs propres filtres à eau, ils n'auront plus besoin de nous. Le dernier enregistrement, Sam. Certains aliens ont trouvé refuge non loin d'ici. Ils appellent cet endroit la pointe de Caribde. Un détachement est venu aujourd'hui exiger qu'on leur remette nos filtres à eau. Karina et les autres ont réussi à les chasser. Mais ils avaient l'air prêts à tout, j'en ai peur. Ça suffit. ... Sacré menu… Quelqu'un a altéré le filtre. Les angaras ont ingéré tout juste assez d'acide sulfurique pour que cela finisse par les tuer. Mais pas assez pour qu'ils le remarquent tout de suite. Le registre de Skylar parlait de problèmes avec les exilés. Allons voir à cette pointe de caribde. S.O.S. Je répète, S.O.S., une situation d'urgence est survenue. Vous allez retrouver la source de ce signal. On a besoin d'aide immédiatement. J'ai localisé la source du S.O.S. J'ajoute les coordonnées à votre carte. Nous sommes tout près de la navette volée par route Baker. Bon, faites attention et ne vous approchez pas de route quand on l'aura trouvé. Je m'en occupe. Sam pourra me protéger, mais c'est trop risqué pour vous. Vous approchez pas de Baker, parlez-en à personne, blablabla. J'ai lu le rapport médical. L'atterrissage a été mouvementé. J'ai vu pire. Les scans ne détectent aucun signe de vie dans la navette. Ici route Baker. La navette s'est écrasée. Je pense être au stade 3 du TH314. Le virus était latent. Je ne comprends pas. Personne ne doit s'approcher de moi. Je vais configurer les balises d'avertissement et faire exploser la navette. J'ai peur. J'ai beau être seule, je ne veux pas prendre de risques. Je suis vraiment désolée. Je... Qui est là ? Non ! Non, attendez ! Ne vous approchez pas de moi ! Vous ne devez pas ! Merde. Quelqu'un l'a trouvé, il l'a peut-être enlevé. Dans ce cas, il se peut que la maladie se réponde. Par ici. Vu l'endroit où on se trouve et la balise, je dirais que ce ne sont pas des alliés. D'héroïca. Ils considèrent tous les aliens comme des envahisseurs, et moi, comme un traître, parce que je collabore avec vous. Aucune chance de négocier, alors ? Ils vous tireront dessus dès qu'ils vous verront. Personne ici n'a l'air malade. Arrêtez-les ! Il ne doit pas s'emmêler ! Les recherches sont fiables, pionnières. Les angaras sont réellement immunisés contre le TH3-14. On préviendra Harry à notre retour. Ça l'aidera peut-être à trouver un traitement ou un vaccin. C'était le dernier. C'est l'un de vos modules de... Staz. Quelqu'un l'a démantelé pour récupérer des pièces. Si on retrouve Routatan, on pourra utiliser un module pour la ramener. Les angaras sont immunisés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Votre peuple ne risque rien, Jal. Reculez ! Reculez ! Ou je la tue ! Non, 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 non ! J'ai le TH3-14, je suis contagieuse ! Ne vous approchez pas de moi ! Silence ! Humaine ! Laissez-moi partir où elle mourra. Je vois un Angara, mais j'entends parler un Kert. Silence ! Vous ne savez rien ! Comme les Kert, vous n'êtes que des envahisseurs ! Les rohécarts vous tueront tous ! Vous ne pouvez pas le laisser partir ! Je crois qu'il a un échantillon du virus ! Tuez-le ! Vous avez le choix, Humaine ! Sauvez cette femme, ou essayez de m'arrêter ! Sam, analyse-le. Est-ce qu'il a un échantillon du virus ? Affirmatif. Mais il est tellement dégradé qu'il est peut-être inutilisable. Laissez-moi partir ! Tout de suite ! Vous et votre échantillon n'irez nulle part. Vous l'aurez voulu ! Merde, merde ! Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser quelqu'un prélever un échantillon du virus sur son corps. Le module de Staz. On va s'en servir pour la ramener sur le Nexus, et Harry s'occupera du reste. Et les Roecars prévoient d'utiliser le TH3-14 pour éradiquer les espèces de la Voie Lactée qui se trouvent ici. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a reçu votre appel de secours. Quel est le problème ? Oh, ben, c'est pas une question de vie ou de mort, ni rien. C'est juste que notre plante est en train de mourir. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de si important, cette plante ? C'est notre gagne-pain. Notre plante a des propriétés médicinales, disons. Médicinales, ça sonne bien. Et on en vend à des clients qui ont besoin d'assistance médicale. Mais notre lampe UV marche plus et la plante va crever. Vous avez l'air maligne, vous. Vous pourriez nous en trouver une autre. Mais oui, bien sûr, c'est un rapport avec la médecine. Mais ouais, carrément. Des trucs antibiotiques. Elle a peut-être d'autres propriétés, mais dans les Badlandes, on n'a pas trop le choix. J'ai trouvé une lampe pour votre plante. Sérieux ? Énorme, au milieu de nulle part. Trop fort, ça va le faire. N'hésitez pas à en prendre un petit échantillon. Vous savez, si jamais vous avez une infection, ou... Tais-toi, vieux. Cette plante semble posséder des caractéristiques pharmacologiques uniques. Elle peut agir comme un puissant antibiotique. Cependant, à une dose plus élevée, elle peut avoir des effets psychotropes. Donc, il disait plus ou moins la vérité. Ça pourrait aider cet homme malade au refuge du Nexus. Bon, ouvrez l'œil. Essayez de trouver quelque chose en rapport avec les hangars à empoisonner. Complètement vide. Des filtres à eau. Le modèle correspond à ceux de la ville hangara. Donc, les exilés ont volé le modèle de filtre des hangaras, et ils les ont empoisonnés par-dessus le marché. Tout s'est mort. Et pourquoi ? Eh ! Qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai une meilleure question. Où est-ce que vous avez trouvé le modèle de ces filtres à eau ? Laissez tomber, tant que vous le pouvez encore. Vous avez massacré toute une ville. Je ne partirai pas avant de savoir pourquoi. On est allés les voir. On mourait de faim et de soif. Mais au lieu de nous aider, ces ordures nous ont saigné à blanc. Nos crédits, nos vêtements, nos armes, ils nous ont tout pris. Patu, vous avez survécu. Vous vous êtes installé ici. Les hangaras sont les seuls à savoir filtrer correctement l'eau de cette planète. Tout ce qu'on voulait, c'était être autonome. J'ai proposé de payer pour le modèle. Ils ont refusé. Alors, vous les avez empoisonnés ? Et on a récupéré leur petite affaire. Vous ne vous en tirez pas comme ça. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Tuez-les. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Au moins, les hangaras ont obtenu justice. Merci, Ryder. Patu. Où sont tous les autres ? Je leur ai dit de me laisser tranquille. Est-ce que quelqu'un vous a énervé ? Le charlatan s'est servi de mes hommes pour tabasser Caïtus. Il est vivant, mais à peine. Je sais que vous et Caïtus êtes proches. Je... Vous ne savez rien du tout. Ce n'est pas votre pitié qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous me voulez ? Non, pas que je m'en plaigne. Le charlatan a laissé un message sur le corps de Caïtus. Il veut qu'on règle nos comptes. Il m'attend au drôlire. Ça sent le piège. Vous croyez ? Je me méfie de mes hommes. Mais vous ? Vous êtes une étrangère. Et vous avez su vous montrer raisonnable. Le charlatan a eu tout le temps de passer à l'action. Pourquoi maintenant ? J'ai assez ignoré le collectif comme ça. Je les ai pris pour un simple groupe d'arrivistes. Mais à force, ils ont pris de l'assurance et ils sont dangereux. Ce qui est arrivé à Caïtus est ma faute. Il faut que j'agisse. Vous me suivez ? Je viens en renfort. Cette rencontre décidera du sort de Kadara. J'espérais qu'on pourrait éviter d'en arriver là. Mais bon, c'est la vie. Hein ? Retrouvez-moi à cet endroit. Je pars devant. Tenez-vous prêts, gamine. Sloan vient pas pour causer. Vous avez pris votre temps. Allez, finissons-en. Je suis d'accord. On dirait que vous attendez quelqu'un. Rayès ? Je viens voir le charlatan. Pas un trafiquant de bas étage. Ils ne font qu'un. Surprise. L'espion Angara, votre intérêt pour les meurtres des Roekar, tout ça, c'était dans le seul but de s'appeler l'autorité de Sloan. Tant va la cruche à l'eau. Vous disiez vouloir régler nos comptes. Comment ? Un duel. Vous et moi, maintenant. Le vainqueur prend port Kadara. Vous voulez éviter une guerre en sortant les armes ? Deux personnes qui se tirent dessus. Ça vaut mieux que toute une ville qui s'entretue, non ? D'accord, ça me va. D'accord, ça me va. Un sniper, braquez droit sur Sloan. Tant. Tant. Emmenez-la. Et préparez l'équipe. Port Kadara est à nous ce soir. Vous avez eu ce que vous vouliez. Ce que je veux, c'est la paix. Sloan aurait plongé Eleus dans la guerre. Notre population n'y aurait pas survécu. Vous vous appelez vraiment Reyes, au moins ? C'est le nom que ma mère me donnait. C'est mon vrai nom. J'ai seulement menti parce que je ne voulais pas que les rumeurs concernant le charlatan changent votre opinion de moi. Oui, votre réputation vous précède. C'est à double tranchant. Et maintenant ? Au travail. Le destin de Port Kadara m'attend. Je pensais vous trouver dans la salle du trône. Le Tartarus est un peu miteux pour le nouveau chef de Kadara. Enfin, Ryder. Vous savez bien que je préfère régner dans l'ombre. Vous êtes surtout une ombre au tableau. Je plaide coupable. L'Angara que vous avez rencontré à la fête de Sloane, Kema Dorgun, a accepté de me représenter aux yeux du peuple. Et sans Sloane, il y a une place pour l'initiative sur Kadara. Je vais rassembler des volontaires pour un avant-poste. Ça peut prendre du temps. Les exilés sont assez mal vus. On n'est pas tous des voleurs ou des assassins. Moi, oui, mais il y en a de tout à fait charmants. Tout à fait. Blague à part, je veux cet avant-poste au moins autant que vous. Il aura toute ma protection. Je vous le promets. Je crois que j'ai bien fait de m'allier avec vous. Vous faites quoi, là ? Nous nous serrons la main, chers associés. Associés et amis. Pionnière, Kadara est désormais apte à accueillir un avant-poste. Les Badlands sont toujours dangereux. Mais avec la protection du collectif, on devrait s'en sortir. Confirmé. Établissement de l'avant-poste. Formidable. Voilà qui devrait faire autant de mécontents que de bouches nourries. Madame la directrice, j'espère que vous appréciez le spectacle. J'apprécie les progrès. L'aspect spectaculaire, c'est autre chose. Sérieusement, un avant-poste sur Kadara ? Une planète revendiquée par les pires des exilés ? Vous avez intérêt à être sûre de vous. On ne peut pas leur tourner le dos. L'initiative à sa part de responsabilité. Vous n'étiez pas là, mais vous êtes ici maintenant. Et la décision vous appartient. Il s'agissait du dernier, Pionnière. Le dernier soi-disant monde en or que nous pensions irrécupérable. Vous avez réussi. Encore un pas en avant. Mais bien sûr, ce n'est pas terminé. Ce n'est jamais terminé. Maintenant, il va falloir vous adresser au peuple. Vous pensez pouvoir susciter leur enthousiasme ? Vous voulez que je vende Kadara ? Vous allez vraiment diffuser ça ? J'ai mes inquiétudes, mais mon registre compte un avant-poste de plus qu'hier. Vendez-le. La route jusqu'ici n'a pas été simple, et la suite promet d'être tout aussi délicate. Mais avec un peu de volonté, nous y arriverons. Kadara est la Terra Incognita, pleine de défis et de promesses. Mais je sais que nous sommes à la hauteur. Pour la postérité, Pionnière. Terminé. Tiens donc. Si c'est pas la Pionnière, bienvenue à l'avant-poste, c'est quand même. Saint-Sylvestre Tate, de la compagnie d'extraction 7. À votre service. Saint-Sylvestre ? C'est un surnom ? J'ai bien peur que non. Ma mère, Noël Tate, ne manquait pas d'humour. En tout cas, c'est efficace pour briser la glace. Ça se passe bien ? Personne ne s'est fait tirer dans le dos. Pour moi, c'est déjà une bonne surprise. Vous doutez du collectif ? J'aime pas trop conclure des marchés avec des gens qui changent d'avis comme de chemise. Je suis un honnête homme qui aime travailler avec d'honnêtes gens. Alors, vous vous êtes trompé d'endroit. Au contraire, je pense qu'un peu d'honnêteté fera du bien à Kadara. Ça ne coûte rien d'essayer. Autre chose à me signaler ? Il y a bien cette secte. Une secte ? Sans rire ? Ils sont inoffensifs. Mais ce qu'ils vénèrent, c'est ça qui m'inquiète. C'est une sorte de machine gigantesque. Ils l'appellent le vieil écorcheur. C'est peut-être rien, mais leur chef Bishop est parti lui rendre hommage et il n'est pas revenu. Je vais aller voir ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup. C'est quand même... C'est un nom intéressant. Ça veut dire quelque chose ? C'est une plaisanterie entre employés de la compagnie. C'est quand même... C'est comme ça qu'on a baptisé provisoirement notre bloc d'avant-poste. C'est parce qu'on se disait souvent « C'est quand même bien perdu. » C'est quand même. On s'est dit que ça sonnait bien. Merci pour les infos, Saint-Sylvestre. De rien. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Ça tombe bien, j'adore les défis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501